Bonjour les amis créatifs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour tester 5 marqueurs aquarellables de chez Faber-Castell dans la gamme Albrecht Dürer. Je ne sais pas du tout si je le prononce bien, je pense qu'on est tous en galère à le prononcer à chaque fois, enfin bon bref. C'est une petite boîte, un petit coffret avec 5 marqueurs différents. Derrière il y a marqué encre fortement pigmentée à base d'eau, marqueur double pointe, pointe pinceau souple pour la peinture, pointe fine pour les dessins détaillés, ne traverse pas le papier, entièrement aquarellable sur du papier aquarelle, bonne résistance à la lumière. Donc voilà, ça a l'air de très bonne qualité. En plus les marqueurs sont assez gros, donc je pense qu'au niveau quantité ça doit durer pas mal de temps. Il y a un petit fascicule avec, je ne sais pas comment expliquer ça, un petit cas, voilà. Et du coup j'ai tout lu, bon c'est assez des explications de base sur comment utiliser les feutres. Donc voilà, il n'y a rien de, il n'y a pas de tips incroyables non plus. Donc voilà, là je les ai, j'ai ouvert donc comme vous pouvez le voir, j'ai ouvert le paquet. Il y a, donc c'est des couleurs de base, j'ai choisi des couleurs de base, mais il y avait d'autres coffrets. Je ne sais pas encore si je vais tous me les procurer ou pas. Actuellement il n'y a que 30 feutres maximum. Alors, je ne sais pas si ça va grandir ou pas. Et donc voilà, donc il y a la pointe pinceau de ce côté-là donc. Et l'autre pointe, donc c'est une pointe ogive si je ne me trompe pas. Donc pour les détails. Bon, il y a des, alors j'essaye de vous faire la mise au point. La mise au point ne fonctionne pas, je ne sais pas pourquoi. Enfin bref, en tout cas il y a un numéro et un nom de couleur pour chaque feutre. Donc là on va faire des tests très rapides. Alors je ferai un nuancier plus tard, mais voilà, là je fais des petits tests rapides. Je vais également faire, je vais faire plein de petits tests dans cette vidéo, vous allez voir, ça va être sympa. Donc là je fais tout simplement un dégradé de couleur. Alors le noir c'est le numéro 199 et donc les noms sont en anglais, donc c'est black. Après je prends, alors je pensais que c'était un rouge un peu classique, en fait pas du tout. C'est marqué pâle géranium lake 121. Donc voilà, il est du coup un peu plus clair qu'un rouge, enfin ce n'est pas un rouge soutenu, c'est un rouge géranium, pâle en plus, marqué géranium pâle. On passe du coup au vert. Le vert c'est un dark phtalo green 264. Le jaune c'est dark chrome yellow 109, qui est un jaune, franchement j'aime beaucoup le jaune. Le vert aussi j'aime bien. En fait j'avoue que j'aime bien toutes les couleurs. Le rouge, je suis un chouïa un peu déçu qu'il ne soit pas plus foncé par rapport au packaging, à l'emballage. Donc voilà. Et le bleu, donc c'est le phtalo blue 110. Donc mais en soi, ça reste de très jolies couleurs et des couleurs, bon là c'est des couleurs de base pour faire des mélanges quoi. Donc là on va faire des mélanges justement. Donc là par exemple, je prends le bleu, je fais trois coups de feutre, je prends le jaune, trois coups de feutre et je mélange. Et du coup, la quantité c'est 50-50. Quand j'ai mis trois coups de feutre à droite, trois coups de feutre à gauche, c'est du coup voilà, c'est 50-50. Mais du coup, en déséquilibrant ces coups de feutre, on peut bien évidemment changer encore une fois le mélange. C'est ça qui est vraiment top. Et puis vous avez vu, enfin j'ai accéléré pour la vidéo, mais vous avez vu, ça se mélange très très facilement. On ne voit pas de coups de pinceau en dessous. Alors c'est un papier aquarelle 325 grammes que j'utilise tout le temps là. Là, j'utilise tout le temps le même de toute façon dans mes vidéos. Et donc les feutres et un pinceau aquarelle et voilà. Et du coup, ça se passe très très bien. Donc là, j'ai essayé le bleu et le rouge, puis maintenant le bleu et le vert. Alors voilà, on obtient du coup des couleurs un petit peu différentes à chaque fois. Et franchement, c'est pas mal du tout. Donc même en ayant acheté un petit coffret, on peut avoir quand même pas mal de couleurs. Alors j'ai pas fait toutes les possibilités de mélange parce qu'on peut décider de mélanger après plus de couleurs. Parce qu'à chaque fois, je me suis cantonnée à deux couleurs. Il y a juste un moment donné où j'ai décidé de faire trois pour un essai. Mais voilà. Donc là, par exemple, mon rouge, étant donné que c'est un rouge pâle, pardon, le géranium pâle, eh bien, il a un peu de mal à prendre le dessus sur le jaune, par exemple. Je trouve en tout cas. Donc il faudra en mettre plus pour que le rouge prenne un peu plus le dessus. Donc là, je mets deux petits coups de noir, quatre coups de vert, quatre coups de bleu. Et vous voyez, du coup, on obtient encore un vert un peu différent de ce que j'ai déjà obtenu jusqu'à présent. Donc voilà, en fait, les possibilités sont vraiment nombreuses. Donc là, je fais exprès. Je montre. Alors, j'ai pas mis les coups de crayon exacts, mais je montre que j'ai mis plus de bleu et de vert que de noir. Ici, je fais encore une fois plus de rouge et un tout petit peu de bleu pour essayer d'obtenir un petit peu quelque chose qui tire un peu vers le violet. Le problème, c'est qu'encore une fois, mon rouge, c'est un rouge très pâle et du coup, il a du mal à prendre le dessus. Donc il aurait fallu que j'en mette encore beaucoup plus pour vraiment aller dans un violet un petit peu plus soutenu. Mais en soi, voilà, encore une fois, j'obtiens une couleur un petit peu différente. Et c'est le principal. Bon, là, il ne me reste plus beaucoup de place sur ma petite feuille. Là, c'était une petite, enfin une grande chute plutôt que j'avais. Et voilà, je me suis décidée à ne pas aller au-delà, mais j'aurais pu faire encore plus de tests. Mais bon, je pense que vous avez compris le principe. Donc là, pareil, je fais l'inverse. Du coup, je mets plus de jaune, moins de vert exprès pour montrer qu'on peut, avec les mêmes couleurs, aller dans des intensités un petit peu différentes. Voilà, là, on a un vert, par exemple, un vert qui tire vers le vert de vessie, par exemple. Donc voilà, j'adore. Moi, j'adore faire des mélanges de couleurs. J'adore tester, faire des petits trucs comme ça, justement pour que plus tard, je sois un petit peu plus à l'aise avec ces feutres-là. Donc là, je décide de mettre carrément plus de rouge et un tout petit peu de jaune pour essayer d'aller vers quelque chose d'un petit peu plus orangé. Voilà, mais c'est un petit peu... Encore une fois, c'est un petit peu galère parce que mon rouge est un peu trop pâle. Mais ça reste possible. Je pense qu'en assistant beaucoup plus, on peut y arriver. Donc voilà, ça, c'est un premier test de mélange de couleurs et ça fonctionne très très bien. Les feutres se mélangent très bien. Pas de traces en dessous, pas de... Voilà, donc vraiment, ça, déjà, je suis hyper hyper méga contente. Ça me donne vraiment envie de tester plus ces feutres-là. Sinon, j'aurais été, je pense, très déçue. On sent que la pigmentation est importante et tout. Et qu'ils mettent un certain temps avant de sécher. Donc là, je teste avec un petit dessin en direct. Alors ça, ça fait très longtemps que j'avais pas fait de poisson, là, de Carbcoil à l'aquarelle. J'en faisais pas mal avant d'ouvrir ma chaîne YouTube et avant de faire du tamponnage mis en couleur à l'aquarelle. Donc du coup, ça fait très longtemps que j'en avais pas fait. Donc soyez pas trop... Pas trop déçus. Enfin, voilà, j'ai pas poussé le dessin hyper loin. Mais voilà, j'ai fait un petit dessin rapide histoire de le tester. Et moi, pour un premier test, je suis assez contente. Donc voilà, j'ai fait les contours de mon petit poisson. Que j'ai fait en majorité, du coup, jaune. Et puis je me suis dit que j'allais faire quelques petites taches rouges. Histoire d'être dans une mise en couleur assez classique, on va dire. J'aurais pu pousser le truc un petit peu plus loin. Mais voilà, puis après... Après, j'étais lancée. Du coup, je me suis dit, allez, je fais de l'eau et des nuits phares. Mais bon, histoire encore une fois, c'est sans dessiner, à la main levée, sans préparer de dessin. C'était vraiment... J'ai eu l'idée vraiment pendant que j'étais en train de filmer la vidéo. J'ai absolument pas préparé le truc. J'aurais pu faire une illustration un petit peu plus poussée. Mais clairement, j'y ai pas pensé avant. Donc vous avez un petit dessin rapide, vite fait, bien fait. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé ce genre de marqueur. Alors de cette marque ou d'une autre marque. N'hésitez pas à me le dire. Moi, ça m'intéresse toujours. En plus, quand vous me dites, moi, j'utilise telle marque, tel marqueur, machin et tout. Et que je connais pas, bah en général, je vais me renseigner. Et voilà, j'essaye d'en apprendre un petit peu plus. Après, bon, si j'ai les sous, j'assette. Si j'ai pas les sous, j'achète pas. Pardon. Enfin, bref, vous avez compris. Là, j'ai fait, entre guillemets, une petite erreur. C'est que je me suis dit, mince, j'aurais... Enfin, après, je savais pas trop comment ça allait réagir. Mais je me suis dit, mince, j'ai peut-être fait trop de traits. Et j'aurais peut-être dû attendre de voir comment j'arrive à étaler ma peinture avant de venir faire des traits un petit peu au hasard comme ça. Bon, au final, j'avais peur que ça fasse des traces. Mais finalement, ça n'a pas fait de traces. J'ai quand même réussi à bien faire migrer la pigmentation et tout. Donc, bah, plutôt contente. J'avais un peu peur que ça me fasse quelque chose de moche. Mais au final, non, ça va. Ça s'est bien passé. Par contre, en... Alors, ça se voit un peu. Mais en ouvrant mon feutre bleu, eh bien, j'ai balancé... Je pense que ma pointe a touché mon bouchon et ça m'a balancé des petits éclats de pigmentation, des petites taches de pigmentation. Et du coup, j'ai eu un peu les boules. Donc, il faudra que je fasse attention la prochaine fois. Mais je pense que ça risque de... Enfin, voilà. Clairement, c'est une erreur bête. Mais ça risque de m'arriver de nouveau si ça fait trop longtemps que je n'étais pas utilisée. Et voilà. Donc, après, j'ai essayé de faire attention en les ouvrant et tout. Bon, vous avez également vu, du coup, j'ai fait le même principe pour les nénifards. C'est-à-dire, j'ai juste fait des contours de des... Voilà, pour symboliser les nénifards. Et après, avec seulement les contours de mes nénifards, je suis venue remplir en aquarellant. Alors, du coup, ça fait plus clair. Forcément, si je mettais un peu plus de traits, forcément, la pigmentation serait un petit peu plus forte. Alors, j'ai dû attendre que mon petit dessin soit un petit peu sec pour pouvoir continuer. J'avais envie de faire une seconde couche. Pour un peu... Bon, en même temps, une couche, ça suffisait. Clairement, c'est assez pigmenté et tout. Mais je me suis dit, j'ai envie de revoir comment ça se passe si on fait une seconde couche. Un peu comme moi, je fonctionne, au final. Je fonctionne par multicouche quand je fais de l'aquarelle classique au pinceau. Donc, je voulais voir comment ça se passait là. Est-ce que c'était possible ? Est-ce que ça faisait remigrer la totalité des pigments ? Voilà, je ne savais pas trop. Donc, j'ai décidé de tester. Alors, j'ai replacé un petit peu de rouge, histoire de dire. C'est vrai que j'aurais pu en remettre... Je n'en ai pas remis sur la queue. J'ai un peu oublié. Mais bon, en soi, ce n'est pas très, très grave. Mais je vois bien que, voilà, ça se passe très, très bien. J'arrive de nouveau à bien aquareller ce que je viens de mettre. Et ce qui est en dessous, ça n'a pas l'air de trop bouger. Ou si c'est le cas, ça ne se voit pas tant que ça. Bon, là, j'ai fait des petites moustaches à ma carte Coil. Et j'ai laissé de recommencer mes nénifères, histoire qu'ils soient un petit peu plus intenses au niveau des couleurs. Mais franchement, en soi, j'aurais pu le laisser comme ça. C'était vraiment histoire de pousser un petit peu plus le test. Mais voilà. Moi, comme premier test, en tout cas, je suis assez contente et assez surprise aussi. Parce que je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi pigmenté. Personnellement, je m'attendais à... Ouais, je ne sais pas. Enfin, après, si la qualité des Faber-Cassel, ce n'est plus à faire non plus. Mais voilà. Ça reste de très jolies couleurs. Donc voilà. J'espère que ce test vous aura plu. Moi, je suis très contente et ça me donne envie, limite, d'avoir peut-être un coffret ou deux de plus. Pas forcément les 30. Je ne sais pas encore. Je suis un peu... Je ne pense pas les utiliser autant que mes aquarelles. Mes aquarelles, ça reste mes chouchous. Mais voilà. Donc, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et voilà. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour m'encourager. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada